Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Discours 7 août 2024 à la Nation, Soro alerte sur la crise économique ivoirienne, la dette publique a fortement augmenté. Sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, en 64, pas d'amnistie pour Gbagbo, mais grâce présidentielle 2400 détenus. Sujet numéro 3. Discours à la Nation, voici l'intégralité du message d'Alassane Ouattara. Sujet numéro 1. Dans un discours prononcé le 7 août 2024, Guillaume Soro a tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale a souligné les défis majeurs auxquels le pays est confronté, notamment une dette publique galopante et une dépendance excessive aux matières premières. Dette publique, une bombe à retardement ? Selon Soro, la dette ivoirienne a presque doublé en 4 ans, atteignant près de 60% du PIB. Bien que ce chiffre reste en dessous du seuil d'alerte de la BCEAO, le service de la dette pèse de plus en plus sur les finances publiques. Cette situation fragilise l'économie et réduit la marge de manœuvre du gouvernement pour investir dans les secteurs clés. Une croissance inégalitaire et un secteur informel dominant. L'économie ivoirienne est également marquée par une forte concentration de la richesse. Les multinationales génèrent la majeure partie du PIB, tandis que les PME peinent à se développer. Ce modèle économique est non seulement injuste, mais il est aussi peu résilie. En cas de choc économique, les multinationales pourraient décider de se délocaliser, laissant le pays dans une situation encore plus précaire. Face à ces défis, Guillaume Soro appelle à une refonte profonde du modèle économique ivoirien. Il plaide pour une économie plus diversifiée, moins dépendante des matières premières, et davantage axée sur le développement des PME. Une telle transformation permettrait de créer de l'emploi, de réduire la pauvreté et de renforcer la résilience de l'économie. Sujet numéro 2 A l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé une grâce présidentielle pour 2400 détenus sans d'amnistie pour Gbagbo. Dans son discours, le président Ouattara a déclaré, conformément à l'article 66 de la Constitution, « J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus condamnés pour des infractions mineures. » Cette mesure touche un nombre important de prisonniers, marquant ainsi la volonté du gouvernement de faire de cette célébration un moment de pardon. Malgré cette annonce généreuse, le discours ne fait aucune mention d'une amnistie pour Laurent Gbagbo ou d'autres figures politiques majeures impliquées dans la crise postélectorale de 2010 à 2011. Cette omission est notable, surtout dans un contexte où la réconciliation nationale reste un sujet sensible. Une clémence limitée aux infractions mineures Le président a clairement spécifié que la grâce ne s'applique qu'aux « infractions mineures ». Cette précision exclut de facto les personnes condamnées pour des crimes graves ou des délits politiques majeurs, maintenant ainsi une ligne dure envers certains opposants politiques. Cette grâce présidentielle, bien que significative, s'inscrit dans un paysage politique toujours marqué par des tensions. Le président Ouattara a réaffirmé son « engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale », mais l'absence d'amnistie pour des figures politiques clés pourrait être interprétée comme un obstacle à une réconciliation nationale complète. Sujet numéro 3 Le chef de l'État ivoirien, S.M. Alassane Ouattara, a sacrifié, le 6 août 2024, à la tradition du discours à la nation. C'est dans le cadre la célébration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Si après, l'économie de ce message marquait par des mesures fortes. Le message à la nation d'Alassane Ouattara Ivoiriennes, Ivoiriens Mes chers compatriotes Chers amis de la Côte d'Ivoire Je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays. C'est un jour très important pour nous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, ainsi que pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La date du 7 août est chargée de symboles et de valeurs gravées en chacun de nous. C'est l'occasion de revisiter notre histoire et l'ambition de nos devanciers. En cela, le choix de la ville historique de Grand Bassane, première capitale de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, pour abriter cette commémoration est un symbole important. Grand Bassane nous rappelle l'héroïsme et la mémoire de Marie Corée, Anne-Marie Ragi et de toutes ses vaillantes femmes, figures emblématiques de la lutte anticoloniale, qui y ont marché, en décembre 1949, pour réclamer la liberté et la justice. Elles ont su dépasser leurs différences. Elles ont su s'unir et marcher main dans la main pour une Côte d'Ivoire libre et indépendante. Elles sont une inspiration pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. J'ai bien évidemment une pensée pieuse et pleine de reconnaissance pour le père de la nation, feu le président Félix Oufou et Boigny, ainsi que pour tous ses compagnons de lutte. Ils ont mené le combat pour l'indépendance de notre pays. Nous devons nous montrer dignes de tous les sacrifices qu'ils ont consentis dans notre marche résolue vers le progrès. Nous devons faire de la cohésion sociale le socle de notre développement. Les valeurs qu'ils nous ont léguées, la fraternité, l'union, la discipline, le travail doivent être notre boussole et nous guider en toutes circonstances. Nous devons continuer de travailler pour la paix, rien que la paix. La paix sociale, la paix des cœurs. Mes chers compatriotes, La commémoration de notre accession à la souveraineté est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les avancées que nous avons enregistrées. C'est également l'opportunité de mieux apprécier les défis actuels et les enjeux futurs. Lors de mon discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le 18 juin dernier, j'ai largement présenté les principaux acquis de notre gouvernance au cours de ces dernières années et les défis auxquels nous devons faire face. Sans revenir sur tous les progrès enregistrés sur le plan économique et social, je voudrais surtout rappeler que notre ambition demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les performances économiques que nous enregistrons doivent profiter à tous. Tel est le but de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. Ce choix justifie les investissements importants réalisés année après année dans les secteurs sociaux. Mes chers compatriotes, Nous sommes sur la bonne voie. Nos politiques macroéconomiques, nos réformes sectorielles et nos instruments de lutte contre la pauvreté ont montré leur pertinence et leur efficacité. Je suis heureux des progrès enregistrés en matière de capital humain, deuxième pilier du Plan national de développement 2021 à 2025. Qu'il s'agisse d'indicateurs sociaux ou de développement, nous avons enregistré des progrès significatifs, grâce aux nombreux projets et réformes mis en œuvre dans les secteurs de la santé, de L'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que de la nutrition. Ainsi, au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous travaillons à mieux préparer nos enfants et notre jeunesse aux défis du monde moderne et à leur insertion socio-professionnelle. J'encourage le gouvernement à poursuivre et à accélérer ses efforts pour que le programme jeunesse produise encore plus d'impact et plus de résultats tangibles. Nous devons offrir davantage d'opportunités pour l'expression du talent et du génie créatif de nos jeunes. Au niveau de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme hospitalier qui vise à renforcer les infrastructures, les services et le personnel de santé, nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ce maillage resserré des infrastructures sanitaires sur le territoire national concourt à l'extension de l'offre de soins de la couverture maladie universelle, en vue de garantir à nos populations des soins de santé de qualité à moindre coût. Le rythme de progression de l'enrôlement de nos populations à la CMU est encourageant. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, notre politique de décentralisation sera poursuivie et renforcée pour une meilleure prise en charge des priorités locales. S'agissant de la lutte contre la vie chère, j'entends les préoccupations de nos compatriotes. Malgré les mesures que nous avons prises, à savoir l'augmentation du SMIC, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les subventions des prix des produits de première nécessité, la subvention des prix de l'électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays, les attentes demeurent importantes. Nous continuerons nos efforts pour accroître l'offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement. Je demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de poursuivre les efforts et d'accélérer la mise en œuvre des projets, dans le cadre d'un plan réactualisé, pour plus d'efficacité dans la lutte contre la vie chère, à laquelle le monde entier et, en particulier, les pays africains font malheureusement face avec acuité. Dans l'intervalle et s'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage, en instituant le 1er septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions sont prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient, dès le mois de septembre 2024, de cette nouvelle prime. S'agissant du monde rural, nous veillons à poursuivre l'application rigoureuse de notre politique de commercialisation des produits d'exportation, en vue de préserver nos producteurs des effets de l'instabilité des cours des matières premières. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. C'est pourquoi, nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande, pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées. Mes chers compatriotes, Chers frères, chères sœurs, Dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur les populations impactées. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès aux quatre ponts, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect de la loi et des droits de chaque personne effectivement concernée. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes regrets pour les pertes en vies humaines enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois, malgré toutes les mesures prises dans les zones à risque. Je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais, à nouveau, les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l'importance de l'accès au logement et de l'accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenu. C'est pourquoi, tirant les enseignements des programmes antérieurs, la réforme du programme de logement sociaux a permis d'intégrer des modes plus flexibles d'accession à la propriété ainsi qu'une implication plus forte de l'État, notamment dans la recherche de financements plus adaptés. De nouveaux mécanismes mis en place permettront d'atteindre prioritairement nos concitoyens les moins nantis, qui ne peuvent accéder à un logement décent, sans l'aide de l'État. J'encourage nos compatriotes à se rapprocher de tous les guichets de ces différents programmes. J'invite donc toutes les populations de Grand Bassam, des villes et villages environnants au grand défilé sur l'autoroute de l'Est. Venons célébrer la grandeur de notre beau pays à travers le magnifique défilé de nos forces de défense et de sécurité ainsi que de notre jeunesse, notamment ceux issus des écoles et lycées d'excellence de notre pays. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre beau pays. Vive la Côte d'Ivoire.